je l'enregistre sur mon ordinateur bien nous sommes donc prêtes pour rentrer dans le bif du sujet, si vous avez des questions je vais de temps en temps aller voir justement ah voilà, le chat a réapparu on est content voilà ici comme ça je peux voir ce que vous vous chattez, ce que vous mettez comme parce que je vais vous poser plein de questions donc j'ai besoin de voir vos réponses ok, tout le monde m'entend, tout le monde me voit sur Facebook c'est la même chose je vais peut-être le partager aussi dans un groupe faisons ça mon fameux groupe qui te porte ce projet hop et l'autre groupe ouais qui est un groupe sur la confiance en soi voilà magnifique tout est partagé Facebook nous suit et nous sommes prêtes est-ce que vous êtes prêtes ? yes je vois Lina qui fait ça allez comme ah ouais bien je clique ici alors ce que nous allons donc voir aujourd'hui c'est nous allons voir à quoi ça ressemble quand on n'a pas confiance en soi le visage tu montres de confiance en soi la situation quand la confiance en soi est au top mon parcours pourquoi je trouve que je peux me permettre de parler de la confiance en soi et comment moi le parcours que j'ai eu comment je me suis construit cette confiance jusqu'ici les cinq piliers super important d'apprendre ça je t'enseigne les cinq piliers et comment tu peux les appliquer pour commencer à construire cette confiance avec le worksheet on regarde la roue de la confiance en soi oui parce que ces cinq piliers quand tu les travailles dans une sorte d'équilibre c'est comme une roue qui roule où tu vas de plus en plus en plus avoir confiance en toi et la vie va totalement changer en quelque chose de magique présentation de l'école de la magie d'être une femme ça c'est à la fin de notre workshop ici et je te présente le Fast Action Bonus exclusif et nous avons le temps pour questions réponses si tu as des questions à la fin de ce workshop et je vois que les Zoom m'a de nouveau enlevé ici méchamment tous les commentaires attendez je clique sur ce qu'il faut questions réponses je ne vois pas les interactions avec les autres participants Sophie qui dit alors tu as un truc qui s'appelle questions réponses et tu as un autre truc qui s'appelle conversation et quand d'ailleurs vous mettez les commentaires donc Sophie cherche là-dedans quand vous mettez ces commentaires regardez vous avez envoyé A et vous pouvez choisir tous les conférenciers et tous les conférenciers et participants j'espère que tout le monde voit ce menu défilant et donc vous pouvez à ce moment-là mettre un commentaire que tout le monde peut voir moi y inclus donc Sophie essaye voyez un peu si Sophie arrive à mettre le commentaire voilà je voudrais commencer avec une citation aucun jugement est pire que celui avec lequel on se condamne soi-même je voudrais laisser décanter cela parce qu'en fait on croit toujours que les autres nous jugent on a peur du jugement des autres qui ici a peur du jugement des autres qui a peur du regard des autres vous pouvez me mettre ça dans le chat personne très étrange personne n'a peur d'être jugé par les autres le peur du regard qui a peur des autres ah Anne dit que ça ne l'atteint presque plus yes ça c'est bien ok parce que là souvent on a peur des autres mais le fait de se juger soi-même ce saboteur intérieur il est souvent mille fois pire un peu moins qu'avant mais encore quand même oui Sophie alors ici le visage tu manques de confiance en soi j'ai choisi cette image parce que c'est comme ça qu'on se sent quand on manque totalement de confiance en soi Jacqueline qui dit comme je ne travaille plus je n'y suis pas confrontée ça c'est intéressant en fait le regard des autres oui quand on travaille on est peut-être sous une pression de performance mais on peut encore l'être selon à quel moment on quitte sa zone de confort à n'importe quel moment de sa vie et qu'on essaye des nouvelles choses et qu'on commence à briller et là c'est de nouveau là cette histoire de oups qu'est-ce que les autres vont dire donc voilà parfois le fait de ne plus être confrontée c'est aussi de rester dans cette zone de confort et en fait cette zone de confort celle-là on veut la quitter qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas confiance en soi et tu peux rajouter les choses qui t'arrivent à toi ou que tu peux imaginer et je vais les lire ah il y a Angie qui dit une fois la réputation est née on vit sans gêne voilà ça oui 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 ça c'est quelque chose comme dit en allemand coucou Angie ça c'est d'ailleurs magnifique merci Angie que tu dis ça moi avec la danse orientale comme vous savez tous que je suis professeur de danse orientale et que je pratique ça depuis plus de 30 ans et je travaillais comme fonctionnaire européen n'est-ce pas et je ne me suis jamais cachée de ça je me suis même dit si quelqu'un sait que je fais ça il peut penser dans sa tête exactement tout ce qu'il veut moi je sais les raisons pour lesquelles je le pratique et j'avais un collègue à l'époque il avait exactement dit ça il a dit toute façon une fois que c'est ruiné ta réputation tu fais tout ce que tu veux et donc moi je me suis dit autant le faire tout de suite bref quand on manque de confiance en soi ce qui se passe on se dit des phrases comme si je pense à moi je suis égoïste si je suis fière de moi on va me traiter de pétasse je me trouve moche comment est-ce que je pourrais être bien dans mon corps j'ai déjà souffert autant je n'arrive même plus à faire confiance à qui que ce soit qui suis-je pour vouloir une autre vie qui suis-je pour pouvoir offrir ce que j'ai à offrir qu'est-ce que les autres vont penser de moi je suis nulle tout le monde le sait je ne suis pas assez et donc le petit bonhomme où la pile est à 1% c'est exactement ça c'est ce qui se passe quand cette confiance en nous nous manque nous avons cette voix intérieure qui nous raconte des trucs comme ça et ça nous pourrit la vie et ça fait en sorte que ça nous enlève tout enthousiasme ça nous enlève cette envie de rayonner de briller et ça met des bâtons dans les ronds alors est-ce que vous avez autre chose que vous raconte votre petite voix intérieure quand vous n'avez pas confiance en vous ah Sophie voyez le commentaire yes ça c'est bien ça c'est bien dites-moi un peu vous avez à rajouter quelque chose des phrases que vous vous dites je vous attends allez allez quelques phrases que vous vous dites quand il n'y a pas de confiance c'est tout on dit juste ça c'est déjà bon yes peut-être 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 c'est déjà assez grave comme ça les conséquences c'est ça qui est intéressant qu'est-ce qui se passe quand on a quand on n'a pas de confiance en soi les conséquences sont totalement désastreuses on s'oublie soi-même on pense d'abord aux autres parce qu'on croit qu'on doit faire quelque chose pour être aimé on a peur de l'avenir on a peur de tout ce qui est nouveau et on a peur de l'inconnu on a une attitude de défense au lieu d'affirmer ses limites et vraiment être authentique on va tout de suite se mettre à se défendre parce qu'on va présumer qu'on n'est peut-être pas assez fort à pouvoir résister aux attaques de l'extérieur donc on peut devenir carrément angoissé mais on va croire que les autres nous veulent du mal et du coup il faut se défendre contre ce qu'ils disent on a aussi la contrôlite ça revient ça va parfaitement ensemble parce que si on a peur on doit être contrôlé les autres les situations la vie et bien là on est évidemment totalement mal barres parce que contrôler ce qui se passe dans la vie c'est totalement une illusion mais ça demande énormément d'énergie qui a la contrôlite aiguë ? qui connaît quelqu'un qui a ça ? vous voudrez quand même savoir alors Sophie qui dit je ne fais pas les choses comme il faut et les autres sont déçus ouais alors on se renferme sur soi-même forcément quand cette confiance n'est pas là on ne peut pas aller vers les autres on ne peut pas même aller leur parler on se replie sur soi-même en restant les relations toxiques aussi parce que quand on va tout le temps se remettre en question et se dire tiens c'est quand même de ma faute parce que je ne suis pas assez bien je ne fais pas ça assez bien on va accepter que l'autre empiétine sur notre terrain et que l'autre va donc dire c'est de ta faute va parler de cette manière-là au lieu de tout de suite dire non mais là c'est ma limite et moi j'ai ma vérité j'ai le droit à ma vérité de la sentir de la dire on va se remettre en question et se dire tiens donc peut-être que c'est peut-être qu'il a raison ou elle a raison l'autre personne et ça peut commencer très 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 tôt dans l'enfance évidemment cette confiance en nous ça commence à se construire comme nous sommes petites quand les parents nous laissent faire des choses quand ils nous font un minimum confiance pour nous pour explorer l'environnement et de faire nos erreurs et que quand nous font nos erreurs au lieu de nous dire mais t'es nul ils vont nous dire c'est pas grave ma chérie ça là tu vas apprendre voilà maintenant t'as appris tu t'es brûlé ton doigt je suis désolée que j'étais pas là pour te protéger j'aurais pu te montrer que ça c'est chaud qu'on n'y met pas ses doigts mais maintenant tu t'es brûlé ton doigt je sais que tu vas plus jamais mettre ta main sur ce four et si par contre tu as un enfant et il fait quelque chose et tu vas l'engueuler mais quel imbécile que tu es de mettre ta main sur ce truc tu sais c'est là que ça commence c'est là que commence le drame en fait alors ça les relations toxiques ça c'est vraiment quelque chose qui n'existerait pas si nous avions pas ce manque ça ne prend pas donc avec quelqu'un qui a un manque qui a la confiance qu'il faut en lui alors on ne décroche pas le job à la hauteur de nos savoirs non plus ça c'est les femmes sont championnes pour cela une femme quand elle veut quand elle va être recrutée quand on va lui poser la question est-ce que vous avez fait tout ça et l'homme il va dire oui bien sûr même si c'est pas du tout le faire il sait qu'il va être à la hauteur une femme va dire je pense bien que oui j'ai encore pas fait donc on va être totalement honnête mais en réalité qui vas-tu recruter quelqu'un qui va te dire oui et que le CV prouve que ouais je pense moi aussi qu'il va arriver à faire ça peut-être pas besoin de mentir ou quelqu'un qui va dire oui à mon avis oui qui est-ce que tu vas recruter en tant que personne qui a besoin de quelqu'un de performant quelqu'un qui va y aller c'est comme ça que les hommes ont souvent encore plus de chance au travail que nous les femmes parce que cette confiance que nous savons le faire c'est ça qui nous manque pas le savoir on n'arrive pas à se réjouir de ses succès donc le fameux syndrome de l'imposteur très grave tu as plein de trucs que tu réussis à faire et tu te trouves jamais à la hauteur et tu n'es jamais assez bien tu trouves toujours la chose qui n'était pas parfaite et je parle d'expérience là on s'adapte à nos dépens aux autres ça va dans la même direction on ne sait pas mettre les limites saines on ne dit jamais non qui a des problèmes pour dire non ici dans le chat qui a des problèmes problèmes de légimité au boulot femme oser prendre sa place oui c'est exactement ça j'entends tâches affectives depuis toute petite oui c'est ça ce sont tous des conseils depuis tout petit à ce moment là ce qui se passe c'est que cette confiance qui a dû se construire ne s'est pas construite et il est grandement temps de commencer à le faire je vois quelqu'un qui lève la main dans le chat allons voir qui c'est donc vous avez moyen de lever la main normalement quand on a comment est-ce qu'on voit ça quand on a zoom et on lève la main c'est parce qu'on peut parler avec moi mais ici dans le workshop on ne va pas faire ça je vais parler avec vous dans le workshop ok du mal à dire non oui alors nous avons un homme avec nous pourquoi pas enfin Bernard je ne sais pas si c'est Bernard que c'est vraiment un monsieur ou pas et bienvenue alors on ne sait pas mettre des limites saines donc j'ai déjà dit crise d'angoisse cauchemar et sueur ça c'est quand ça va déjà vraiment loin c'est en fait quand tu as ce manque de confiance en toi et que tu vas t'enfermer tu ne vas pas sortir de cette zone de confort et parfois cette zone de confort elle est tellement restreinte elle est tellement petite je connaissais quelqu'un qui restait carrément chez elle ne osait plus sortir ne osait plus parler aux autres et à ce moment-là ça devient vraiment vraiment grave donc une fois que tu dépasses cette zone de confort aussi grande ou petite qu'elle soit tu peux avoir des angoisses tu peux avoir des cauchemars des sueurs et ça c'est un signe que là tu dépasses méchamment tes limites de ce que ton inconscient a envie de te protéger de ne pas faire alors on veut aussi tout le temps prouver qu'on sait le faire on est assez joli ou on est assez fort ou on est assez ceci et cela qui va me rajouter quelque chose à toutes ces phrases oui avoir du mal à dire non je crois que ça c'est très très connu voilà oser de plus en plus dire non ça c'est magnifique et après il y a une manière c'est clair de dire non quand on dit non simplement parce que c'est tellement clair c'est non parce que c'est notre vérité à ce moment là les autres acceptent ça beaucoup plus facilement ça ne se discute pas pendant si longtemps mais quand tu fais ça en faisant pression sur l'autre en rentrant dans une sorte de discussion quand il y a des discussions ça peut se discuter ou que tu te défends parce que tu dis non parce que tu veux te défendre tu as l'impression que l'autre te veut quelque chose à ce moment là c'est un non compliqué le non c'est une affirmation de soi ça c'est un non qui est magnifique et d'ailleurs on est content de l'avoir aussi de la part de l'autre personne parce que c'est tellement clair voilà avoir du mal à être en couple c'est ça c'est ça quand on n'a pas confiance en soi on peut avoir la jalousie je suis contente que tu le soulèves on peut tout le temps être jaloux de l'autre parce qu'on croit qu'on n'est pas assez 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 femme assez tout et que l'autre va aller voir ailleurs et quand l'autre ne nous donne pas signe de vie on peut croire qu'alors il nous cache quelque chose les relations humaines deviennent excessivement difficiles quand il n'y a pas cette confiance en soi très compliqué que ça devient et ça entraîne la dépendance affective effectivement dépendance affective merci Anne ça c'est un très très grand sujet et beaucoup de femmes beaucoup d'hommes aussi en ça et ouais ça c'est vraiment difficile à vivre avec ça on souffre beaucoup quand on a ça parce qu'évidemment l'autre ne va jamais jamais être à la hauteur de étancher cette soif d'affection que nous avons alors nous avons vu ici ce qui se passe les conséquences désastreuses quand on n'a pas confiance en soi qu'est-ce qui se passerait si cette confiance était au top du top qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens qui ont une confiance incroyable par exemple qui sont ces gens qui ont une confiance incroyable dites-moi un peu ici dans le chat quel serait par exemple un exemple d'une personne qui a beaucoup de confiance en soi il y a des professions comme ça aussi celle qui en travaille avec Goudroni yes oui en travaillant avec moi c'est vrai que là on travaille sur la confiance en soi c'est sûr et certain tu penses bien que moi en tant que professeur de danse et coach sommato-spirituel c'est comme ça que j'appelle ça maintenant je pousse les femmes à vraiment incarner cette confiance mais il y a merci Anne ça me fait rire qui par exemple a ça n'avait pas une idée là quelle profession a cette confiance en soi les acteurs n'est-ce pas les comédiens ceux qui sont hein ouais quelqu'un qui ose faire des propres choix qui assume ses qualités et ses défauts tout à fait tout à fait mais typiquement les acteurs ceux qui sont sur scène les danseurs aussi les chanteurs les artistes qui sont sur scène tu peux tu ne peux pas du tout être là si tu n'as pas confiance en toi ou si tu ne te l'es pas construit et là je parle évidemment de nouveau d'expérience ah les comédiens mais Anne doit en savoir quelque chose on n'a pas confiance et ça on va le voir avec les cinq piliers on n'a pas confiance en soi dans tous les domaines et effectivement je sais que quand on est sur scène on peut simplement avoir appris par cœur une chorégraphie un texte etc et on a une façade qui donne l'impression d'avoir cette confiance donc c'est très intéressant le sujet si c'est ici si tu étais une femme magique et que tu avais cette confiance qu'est-ce qui se passerait tu tu pouvais tu allais te lever tous les matins avec un enthousiasme et voir ton avenir lumineux tu vas être inspirée inspirante et créative fière de ton corps te sentir attirante en tous les cas tu feras en sorte d'avoir confiance pour que tu puisses être fière de ton corps et tu te sentiras à ce moment-là attirante avoir la confiance que la vie te veut du bien relever les défis et te sentir toujours à la hauteur sentir la bienveillance qui t'entoure et connaître tes erreurs et être heureuse de pouvoir grandir d'avoir une opportunité d'apprentissage tu pourrais t'excuser sans aucun souci et écouter et faire confiance à ton intuition ça c'est ce que moi j'appelle être une femme magique et j'aimerais savoir quoi encore se passerait dans ta vie si tu étais cette femme magique qui va me dire quelque chose en plus et qu'est-ce que le fait d'être cette femme magique peut bien avoir avec le fait d'avoir cette confiance rencontrer un homme à notre hauteur ça c'est beau ça oui ça c'est clair parce que quand tu as cette confiance en toi tu rayonnes ça et quand tu as cette confiance en toi et en la vie tu vas avoir cette confiance aussi parce que il va y avoir un homme qui est à ta hauteur et que vous allez pouvoir parler vraiment au même niveau sans commencer des jeux de dépendance affective et des choses comme ça tout à fait ça c'est un très chouette effet secondaire comment on dit ça qu'est-ce qu'on va trouver d'autre rien d'autre on n'avait pas d'autre idée moi je pensais que je n'avais pas épuisé le sujet avec cela j'attends ce que vous mettez dans le chat et ici pour toutes celles qui sont là avec nous sur Facebook je vais voilà voilà je vais arrêter le partage sur Facebook vous pouvez donc nous rejoindre via le lien pour pouvoir chatter avec nous parce que maintenant je vais aussi poser des questions qui sont un peu plus personnelles je vais aussi parler de mon histoire et en réalité celles qui sont ici dans le workshop en direct reçoivent un petit cadeau de ma part à la fin et pour ça il faut être inscrit dans le workshop et pas simplement sur Facebook donc je t'invite à nous rejoindre tu as encore vraiment le temps de le faire tu as le lien clique dessus et reviens tout de suite boum ici dans la le zoom alors nous allons donc arrêter le partage arrêter la diffusion en direct donc bye bye à toutes celles qui sont sur Facebook voilà j'ai arrêté le partage je vais faire mes Facebook sur mon écran à gauche ok alors nous allons je vais lire ce que vous m'avez encore écrit rencontrer donc voilà rencontrer d'autres personnes lumineuses pour les relations authentiques exact donc une fois et ça c'est ce qui se passe par exemple chez moi dans ma vie maintenant je rencontre plein de femmes absolument incroyables et justement beaucoup de différentes personnes parce que les portes sont ouvertes et l'abîme les amène comme par magie et ça c'est un effet qui est fabuleux absolument oui le boulot qui nous plaît à 100% monter notre business oser réaliser ses rêves le côté affectif exact donc le travail aussi quand tu sais ce que tu veux quand tu sais ce que tu vaux tu vas chercher le travail et tu vas changer de travail pour en trouver un autre si tu n'es pas à l'endroit où tu te sens épanoui ou bien à l'heure beaucoup 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 de femmes vont se mettre en indépendant et créer elles deviennent créatives ça j'avais dit ça tu deviens inspiré inspirante et créative tu deviens créative et à l'heure elles vont monter leur propre boîte et avoir beaucoup de succès parce qu'elles auront appris aussi la loi d'attraction et tout un tas d'autres choses vive les rêves yes vive les rêves ça c'est ce que tout le monde devrait faire je pense alors témoignage je voudrais ici donner un vous dire ce témoignage de Valérie qui a participé au cours la magie d'être une femme c'est ce cours que je vous présente à la fin de ce workshop quelle jolie expérience une très belle aventure attendez moi je ne sais pas le lire ici aventure pour moi ces cours sont magiques très à l'écoute Coudron a su me conseiller mais Guidi me rassurait j'ai fait des merveilleuses rencontres dans le groupe ressenti de la bienveillance et partagez beaucoup d'émotions avec toutes celles qui ont partagé leur expérience grâce à ces cours j'ai pu découvrir ma force intérieure je me suis ancrée et j'ai pu approcher les synchronicités à la fin de ces 5 semaines comme par magie grâce à Coudron j'ai pu déployer mes ailes et entreprendre mes projets une nouvelle vie s'offre à moi dans uniquement 4 semaines il y a tellement moyen de travailler sur cette confiance en soi et le fait de le faire dans une sororité dans un cercle fermé est absolument magique et oui Valérie maintenant elle est lancée Valérie habite au Togo et elle fait des meubles elle confectionne des meubles avec des matériaux de récupération et si vous allez dans le groupe porteuse de projet j'espère que vous êtes tous dans le groupe porteuse de projet vous la voyez comme ça sur la plage et les meubles sont là et elle a plein de succès et ça c'était juste vous voyez il y a un an et là elle est totalement lancée ça fait tellement plaisir et ça montre ce qu'il y a vraiment moyen de faire ici je voudrais vous parler un peu de moi je regarde aussi l'heure pour voilà je suis dans les temps moi j'ai ma longue histoire avec cette confiance en moi parce qu'en fait dans ma famille mes parents ils ont fait de leur mieux bien sûr j'avais deux frères j'étais au milieu et je pense que je suis un peu je ne sais pas comment j'ai adhéré dans cette famille un peu différente de toute la famille et mes parents sont des sont des gens très dominants ma mère scorpion si vous voulez surprotégée mais en même temps super super directive et ils avaient entre eux une relation qui faisait en sorte que moi ils se prenaient la tête mais parfois c'était un jeu bizarre malsain même qu'ils s'aimaient donc moi il m'a fallu quelque chose comme 40 ans pour me rendre compte enfin 30 ans pour me rendre compte ces deux êtres à la scène sont toujours ensemble ils rigolent beaucoup et maintenant je suis très heureuse de les avoir telles qu'elles mais quand j'étais petite et quand j'étais enfant je pensais qu'à une seule chose j'avais envie qu'ils divorcent vraiment et mon père était absent et à l'âge de 13 ans je suis devenue anorexique je faisais du ballet et donc je trouvais que j'étais trop ronde et commencer à avoir des rondeurs c'était pour moi un truc totalement insupportable et donc là je suis rentrée dans une j'ai glissé dans cette anorexie boulonique qui m'a vraiment volé toute mon adolescence en réalité ça ne se voyait pas à l'intérieur personne ne s'est rendu compte j'avais une façade absolument parfaite j'étais première de classe pour moi c'était ma manière de montrer que je valais quelque chose mais à l'intérieur de moi c'était le grand trou noir me faisait vraiment très très peur d'ailleurs que quelqu'un puisse le voir je rougissais à longueur de journée mais alors là comme une tomate et ça jusqu'à certainement mes 40 45 ans c'était un truc j'aurais bien voulu disparaître totalement mais avec la peau de rousse que j'ai comme ça vraiment rougir comme une tomate au moindre au moins parfois je pouvais avoir une pensée parasite et rougir parce que j'avais plus écouté ce que la personne en face me disait une vraie horreur horrible je me suis perdue aussi dans un pays où je ne voulais pas vivre la Belgique mais jamais je voulais vivre là en fait je ne me connaissais pas du tout moi-même j'avais aucune idée ce que je valais j'ai fait des études qu'il ne fallait pas faire parce que j'avais pas confiance en moi j'ai été première de classe pour le baccalauréat j'ai eu quelque chose comme 19 sur 20 ou non j'avais 20 sur 20 un truc de dingue et je n'ai pas fait des études universitaires parce que je me suis dit mais jamais je vais réussir et donc j'ai fait des mauvaises études j'ai pris j'ai fait un travail de fonctionnaire parce que j'ai pensé que je ne valais pas mieux je me suis moi-même aussi convaincue de me marier avec un homme qui ne me convenait pas j'avais cette petite voix intérieure cette intuition dès le départ après un mois je me suis dit non là il y a un truc qui cloche et quand même je me suis pendant trois ans convaincue je me dis non non et ça c'était parce que j'avais peur d'être abandonnée peur d'être rejetée et peur de ne pas du tout être à la hauteur d'une vie seule en tant que femme je suis restée mariée 15 ans après j'ai culpabilisé pendant trois ans avant de pouvoir sortir de cette relation toxique toxique que nous avions dans laquelle nous étions et vécu un divorce absolument désastreux qui était une catastrophe pendant dix ans parce que je ne savais pas mettre mes limites je ne savais pas réclamer les choses qui m'appartenaient je suis partie comme ça pour avoir la paix pour laisser les choses mais en réalité si j'avais pu savoir dire déjà non et savoir réclamer les choses qui m'appartiennent j'aurais pu gérer cette situation beaucoup mieux aussi mieux pour moi que pour mes enfants évidemment j'ai travaillé comme dingue en me sentant responsable de tout le monde en négligeant ma famille en ne prenant jamais une pause de midi allons boire un café ou des trucs comme ça enfin on va peut-être me dire tu es allemande et tu travailles comme ça mais chez moi c'était maladif franchement dit et aussi parce que je me suis dit ben c'est c'est pas c'est pas jamais 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 assez et je me suis pas rendu compte d'une situation de harcèlement au travail et à la fin je suis carrément tombée malade pendant 10 mois et en réalité tout ce parcours était quelque chose qui m'a amenée là où je suis maintenant donc maintenant je suis reconnaissante et maintenant je comprends tout ça mais à l'époque c'était vraiment 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 pas facile c'est pas comme si j'étais toute ma vie malheureuse j'avais heureusement la danse orientale qui était ma bouée de sauvetage et je ne sais pas si vous avez vu quelque chose de plus ou moins semblable si vous vous retrouvez un tout petit peu dans des vécus comme ça ou si c'est pas du tout votre vécu j'aimerais bien le lire ici un peu dans le dans le chat si vous avez est-ce que vous avez vécu un divorce est-ce qu'il était facile pas facile comment ça s'est passé alors je fais court parce que cette histoire peut aller évidemment plus en détail mais quand j'ai donc appris à écouter mon intuition alors oui 20 ans de dépendance affective un burn-out j'ai aussi vécu un divorce très difficile oui beaucoup ici ont vécu un divorce et le burn-out ouais je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez courant et la raison pour cela elle est évidemment multiple et il est temps il est temps n'est-ce pas de changer les choses et de faire en sorte qu'on puisse se construire une autre vie donc qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à écouter mon intuition et comment ça s'est fait ça s'est fait peu à peu évidemment j'ai surmonté ma peur des autres j'ai enseigné la danse orientale et j'ai dansé en public pour moi ça c'était vraiment quelque chose de super super important sur mon parcours parce que pour moi danser en public avec le ballet j'étais occupée j'étais déjà habituée mais avec le ballet tu apprends donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans de faire du ballet mais tu apprends une chorégraphie et c'est quelqu'un qui te l'apprend et tu vas mimer cette chorégraphie faire cette chorégraphie tu l'apprends par cœur et c'est une parfaite façade mais avec la danse orientale là tu improvises tu t'habilles déjà autrement et tu improvises sur la musique du doigt dans les émotions et moi ça c'était quelque chose qui me c'était une vraie terreur et si j'avais pas eu mon prof qui m'avait et ça c'est une des choses que je vais vous expliquer comment on fait après pour pouvoir se construire cette confiance qui m'avait poussée à danser la première fois pour les petits enfants le jardin d'enfants à ce moment là je pense que j'aurais jamais jamais dansé en public j'ai trouvé aussi mon âme sœur oui avec qui je vis maintenant depuis 17 ans j'ai trouvé des professeurs extraordinaires dans tous les domaines j'ai commencé à accepter écouter mon corps ça c'était une longue histoire vraiment très longue histoire après cette anorexie et cette addiction à la nourriture c'est cette si vous avez ça comme problème on peut se parler maintenant j'en connais beaucoup et à l'époque quand j'avais 13 ans ou 14 ans j'avais un livre qui avait dit qu'on ne peut jamais guérir de ça et ce livre m'a vraiment plongée dans un profond désespoir parce que je me dis je ne peux pas non plus vivre avec ça et je me suis dit je ne peux pas abandonner cette lutte jusqu'au moment où j'ai compris qu'il n'y avait pas de lutte à avoir contre ça donc c'est un grand débat mais mon manque de confiance en moi s'est exprimé par cette bouée de sauvetage cette relation que j'avais créée avec cette addiction à la nourriture et je sais que beaucoup de coucou Valérie beaucoup de addictions viennent justement de ça de trouver un endroit un endroit stable de trouver quelque chose de stable avec lequel tu peux lier des relations sans ce danger et il y a moyen il y a moyen il y a moyen de guérir de ça oui il faut le dire il faut le dire j'ai appris à faire confiance dans cette voix intérieure elle écoute elle est plus à l'écoute aussi dans la vie parce que là j'étais plus effrayée je ne disais je ne comprends pas ce qui se passe et tout ce que je ne veux pas avoir je l'ai tout ce que je ne veux pas ça m'arrive et ça c'est la loi d'attraction ça c'est un autre sujet mais elle a fonctionné à 100% chez moi mais à l'envers je me suis concentrée sur ce que je ne voulais pas avoir et j'ai eu tout ça donc faire attention avec ça j'ai pu donc faire aussi la paix avec mon passé j'ai pu quitter mon travail et je me suis mis à mon compte me voilà depuis l'année dernière en septembre seulement mais ça c'est une autre vie et je suis très fière de ça en fait après 30 ans d'avoir été fonctionnaire de me mettre là à me faire confiance et me dire je vais pouvoir en vivre de ce que je fais ça ça c'était un saut saut dans l'eau et là je suis très fière je fais ce que j'adore faire et j'apprends tous les jours je rencontre des nouvelles personnes tous les jours des personnes magnifiques et j'ai de la tête plein de projets plein de rêves et je sais que ouais il y a mon avenir là mon avenir qui m'attend alors que quand j'étais dans cette période de la vie ça m'a quand même pris 10 ans après le divorce jusqu'au burn-out là je n'avais pas d'avenir je voyais qu'un mur alors je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main mais normalement voilà ça ne va pas servir à quelque chose ici voilà je regarde donc alors tout ça après un travail sur toi-même c'est ça exactement le travail sur moi-même moi je l'ai commencé évidemment très tôt puisque comme j'ai dit comme j'étais anorexique polémique j'ai commencé à l'âge de 13 ans et il était enfin à l'âge de 18 17 j'étais descendue jusqu'à 48 kilos tiens on va me voir un peu je vais arrêter le partage si je parle de ça donc j'étais descendue jusqu'à 47 kilos je fais 1m65 et maintenant je pèse dans les 65 et j'avais commencé à plus à avoir monté les escaliers et comme je faisais du ballet je faisais du sport c'était pour moi vraiment vraiment une sorte de signe d'alarme et à ce moment-là je je me suis dit il faut que je fasse quelque chose donc j'ai commencé à étudier un tas de choses lire un tas de choses parce que pour moi c'est une chose c'était clair que je ne pouvais pas survivre avec ça donc je me dis ok là j'ai 17 ans à 23 je n'existe plus je n'allais pas continuer c'était trop de souffrance et donc j'ai essayé par tous les moyens de trouver une solution de trouver de trouver une porte de sortie à cette souffrance-là à 19 ans j'ai appris à méditer ça ça m'a sauvée franchement dit parce qu'à l'intérieur de moi c'était ce trou noir et avec cette méditation je me suis rendu compte qu'il y a une porte et là il y a la lumière il y a l'amour et que ça c'est à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur et avec ça j'ai pu en fait avancer mais après évidemment le problème n'était pas résolu et j'en étais totalement inconsciente en fait et j'ai essayé de faire enfin j'ai fait des tonnes de thérapie c'est surtout surtout beaucoup la danse orientale qui m'a aidée parce que c'est un travail et c'est ce que j'enseigne maintenant aussi ça passe par le corps ça passe vraiment par une attitude et une répétition de ses gestes une répétition de comment tu te tiens et ça et avec la musique ça c'est magique ça c'est un raccourci aucune thérapie n'a pu m'apporter ça franchement dit une thérapie où tu parles et j'en ai fait pas mal et donc oui ça c'était un travail un long travail sur moi fais-tu de la méditation tous les jours ? et bien non et bien non ça c'est le truc moi j'ai appris à 19 ans à méditer et je devais méditer une heure par jour je ne suis jamais arrivée parce que je me suis rendu compte il y a mais après longtemps après il y a beaucoup 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 de manières différentes de se connecter beaucoup et le fait de m'asseoir là et rien faire moi j'ai ma tête qui est tellement tellement active qui va tout le temps me distraire bien sûr je l'ai fait pendant un an je me suis forcée à le faire et c'était franchement autre chose comme journée que je passais mais il y a d'autres manières qui moi me conviennent beaucoup mieux de me connecter et donc je les pratique maintenant à la place alors tous les exercices que tu enseignes ah non non alors là il y a tellement tellement d'exercices et tellement d'outils que je connais ils ne sont pas tous totalement présents dans ma tête que je me dis maintenant je me sens comme ça je fais ça mais c'est assez totalement intuitif en fait quand je les enseigne donc je suis quand même tout le temps dans le coaching en individuel ou en groupe ou je n'ai cours à Bruxelles sur le féminin sacré et je fais ça maintenant je me fais confiance 100% à mon intuition je ne prépare pas du tout mes cours les outils après autant d'années sont simplement présents je sens les personnes je sens l'endroit et je sais ce qu'il faut faire et ça ça vient évidemment de cette expérience et pour moi c'est pareil pour la famille c'est pareil donc et je suis bien sûr toujours en train d'évoluer alors faire une promenade des photos jouer avec son chat méditation ouais il y a tellement de manières de faire on va continuer à partager ici mon écran là voilà donc qu'est-ce qui se passe ici vous avez encore un petit témoignage de Patricia Patricia est arrivée l'année dernière quand j'avais fait ici le workshop que je fais avant ça j'avais fait un challenge sur la confiance en soi tu peux lire pendant que je parle ici le témoignage et elle est arrivée et elle m'a dit Goudroun c'est magnifique ce que tu fais ça m'intéresse mais moi j'ai une peur bleue je ne sors plus chez moi et les autres ça m'a fait tellement mal je n'arrive plus à faire confiance à personne et c'est impossible pour moi d'être dans un groupe je lui ai dit ok tu peux travailler avec moi en individuel c'est évidemment pas le même prix et pour finir Patricia je l'ai vue le lendemain s'inscrire elle a pris le risque et voilà ce qu'elle écrit voilà ce qu'elle a écrit après et maintenant Patricia d'ailleurs suivez-la sur Facebook elle enseigne elle est coach les gens pour la transition au végétalisme elle est vraiment magnifique elle nous donne toujours faim quand elle poste quelque chose parce qu'elle fait des choses magnifiques donc tu vois ça ici laisse embarquer par la magie du binôme il y a un binôme dans mon cours que je vais vous présenter on travaille en binôme si toi aussi par la sensibilité tu as été détruite par les contacts de la vie inimportance que tu t'es isolé que tu ne puisses plus rien voir regarde-toi ni t'aimer que tu t'es perdu alors sache que tu repartiras avec cette certitude de tes valeurs et ta force ta beauté et la plus grande richesse révélée qui soit l'amour de toi c'est magnifique qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ouais alors comment construire la confiance en soi les cinq piliers de la confiance en soi pour construire cette confiance on va utiliser nos ressources intérieures et les cinq piliers ça se constitue comme ça un pilier c'est de rentrer dans l'action faire quelque chose si tu restes assis à tourner tes pouces tu n'y arriveras pas je peux te le garantir qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire des bébés pas des petits pas quelque chose un pas après l'autre des petits risques sortir de ta zone de confort mais il faut faire quelque chose dans le contraire dans la réalité être conscient faire en sorte que tu puisses ouvrir tes portes du conscient et être plus conscient de ce que tu fais plus conscient de ce qui t'arrive travailler sur l'acceptation de soi ça c'est important aussi prendre 100% de responsabilité ça je vais en parler parce que tu vas me dire mais si les autres me font du mal moi je n'en suis pas responsable le fait de prendre et c'est le Ho'oponopono si tu connais prendre cette responsabilité de toi va te libérer en fait va te libérer d'être dépendant de ce que font les autres avoir une mission de vie ou si tu n'as pas encore trouvé ou si tu penses que ça n'existe pas il n'y a pas forcément besoin d'avoir une mission tu peux en avoir plusieurs mais au moins te fixer des buts ça c'est la recette magique et ce que nous allons donc faire ici nous allons regarder la roue de la confiance en soi donc tu as un papier tu as un bic j'aimerais ce que tu fasses c'est une roue ici avec un, deux, trois, quatre, cinq coins et dans les cinq coins je vais remettre le chat qui a disparu ici pour voir ce que vous racontez ah pas encore ok très bien vous êtes occupé avec votre feuille donc la roue de la confiance va nous montrer dans quel domaine tu es déjà championne dans cette construction de confiance en soi et si tu as des questions pose-les dans le chat donc j'espère que c'est déjà fait maintenant de dessiner cette roue tu fais un point au milieu et puis tu fais de un à dix le chiffre un à dix et tu fais des petits roues comme tu vois sur le dessin ici d'accord alors tu vas mettre en haut vivre en conscience à droite s'accepter soi-même en bas à droite prendre 100% de responsabilité en bas à gauche avoir une mission de vie où se fixer des buts et à gauche l'intuition féminine et maintenant donc j'espère que c'est fait je ne sais pas voir si c'est fait on va se dire que c'est fait maintenant tu ne réfléchis pas et tu vas répondre à ma question et la question est la suivante on commence avec vivre en conscience à ton avis si tu devais te donner une cote de 0 à 10 à quel pourcentage de 0 à 10 0 c'est aucune 10 c'est pleine conscience à quel pourcentage vises-tu pendant la journée en conscience de ce que tu fais et de ce que tu sens et de ce que tu es et de ton environnement tu mets un point en continu acceptation de soi-même où t'en es-tu avec l'acceptation de ton être tel que tu es donc là ça peut être ton image de toi ça peut être ton corps ça peut être ton mental tes émotions ta vie toi tout entier et tu donnes ça intuitivement de 0 à 10 de quel à partir de combien de temps de j'arrive pas à dire le mot donc prendre c'est important de responsabilité de ce qui t'arrive est-ce que c'est possible pour toi de 0 à 10 combien de pourcentage prends-tu la responsabilité prochain point avoir un but fixer des buts combien de fois ou à quel pourcentage tu fixes tous des buts dans ta vie et la dernière l'intuition féminine à quel pourcentage je suis tout en un je suis intuition féminine voilà et maintenant que vous avez fait tous ces points donc cette route de la confiance elle est connue aussi pour pour d'autres sujets si maintenant tu relis tous ces points alors ce qui me serait intéressant de savoir c'est que si c'est un carré un triangle ou une roue et alors ça s'il te plaît tu vas le mettre dans le chat alors chez qui c'est un rond dites-moi un peu chez qui ça c'est un rond c'est une roue avec des points entre 7 et 8 et 9 magnifique 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 félicitations ça c'est vraiment 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 génial parce que souvent on a des domaines dans lesquels ça ne ça n'est pas du tout le même chiffre en fait et donc je regarde encore un peu les autres qu'est-ce qu'ils me disent chez qui c'est un rond un carré un triangle qu'est-ce que vous avez comme forme en reliant ces points quand tu regardes maintenant ton dessin donc si c'est rond c'est magnifique en fait tu peux te dire si tout mon rond est plus ou moins à 7 et un autre à 9 là où c'est à 7 c'est là que tu peux prendre plus d'action que d'autres accès aux feuilles du workshop oui Anne si tu n'as pas besoin tu le dessines à ta main tu le dessines à la main les feuilles du workshop ils ont été envoyés par e-mail mais la roue ça tu peux le dessiner à la main et c'est d'ailleurs la seule chose dont tu as besoin ah plutôt un rond mais félicitations mais ça c'est magnifique je voudrais m'étendre un tout petit peu sur cette histoire de prendre 100% de responsabilité qui a un rectangle oui moi je ne l'ai pas fait là maintenant mais chez moi parfois ce genre de choses n'est vraiment pas rond alors je voudrais qui connait le Ho'oponopono ici et qui trouve ça bizarre de prendre 100% de responsabilité de ce qui se passe dans ma vie pas seulement de ce que je fais mais de ce qui m'arrive personne j'attends vos réponses je regarde d'ailleurs l'heure parce que oui voilà on doit speeder donc ce qui se passe avec cette Ho'oponopono et la responsabilité que tu peux prendre dans ta vie quand tu vas dire ce qui m'arrive donc cette personne-là me fait du mal ah je connais le Ho'oponopono oui on n'est pas spécialement responsable de ce qui nous arrive ah et bien c'est ça tu prends cette responsabilité c'est-à-dire tu as toujours la responsabilité comment les choses comment tu les vis tu as la responsabilité aussi de tes pensées donc si quelqu'un te dit un truc que tu reçois comme méchant vérifier est-ce que cette personne est méchante est-ce qu'elle dit ça par méchanceté ou est-ce que cette personne a dit un truc mais moi c'est arrivé chez moi comme quelque chose de méchant quelque chose où il me veut du mal toujours vérifier s'il se vérifie que cette personne elle est méchante tu peux encore dire mais elle n'a aucune idée de quoi elle parle elle n'est même pas passée par là où je suis passée et de toute façon si elle est méchante avec moi qu'est-ce que je fais avec cette personne qu'elle aille se faire n'est-ce pas et je pense aujourd'hui qu'on attire à nous les situations qu'on a besoin d'expérimenter pour apprendre merci Sophie ça aussi les choses qui nous tombent dessus sont toujours des occasions à pouvoir apprendre quelque chose et aussi ce qui est intéressant quand la confiance commence à se construire et quand on fait la paix avec son passé on a confiance aussi en la vie on va se dire je suis à la hauteur et je vais donc apprendre une leçon intéressante c'est pas facile je vais peut-être souffrir vraiment si je m'accroche ou si je résiste mais en réalité j'ai une grande leçon ici quelque chose un nettoyage de l'intérieur qui peut se faire et ce qui est important avec cette 100% de responsabilité c'est que quand je prends la responsabilité comment je vis et je prends les choses je suis libre je suis libre parce que les autres peuvent être comme ils veulent être ils peuvent même essayer de nous faire mal je ne parle pas de nous faire mal physiquement je parle émotionnellement etc et bien nous pouvons avoir toute une autre réaction à ce moment là alors l'important de l'intuition féminine est vivre la magie d'être une femme cette intuition féminine ici qu'est-ce qu'elle va faire cette intuition féminine son rôle va être que dans tous les différents domaines dans lesquels tu peux donc prendre des actions donc les 5 piliers qu'on a vu ce sont les piliers d'action n'est-ce pas des piliers où tu peux faire quelque chose donc qu'est-ce que tu peux faire tu peux être plus consciente donc quelles sont les techniques et les outils ça il faut les apprendre évidemment tu peux réfléchir à ça vous pouvez vous échanger avec les différents outils mais c'est quelque chose où tu peux activement faire quelque chose l'intuition là-dedans c'est cette petite voix que tout le monde a et être à l'écoute de ça va faire en sorte c'est comme si tu avais ton chemin de vie et l'intuition éclaire ce chemin-là par là et elle va te dire c'est par là qu'il faut aller parce que ton âme elle est alignée et elle sait par où il faut aller maintenant si tu fais des détours et de plus en plus on devient éveillé ces détours deviennent plus courts parce qu'en fait tu vas utiliser ton corps et ça de nouveau c'est quelque chose que j'enseigne dans le cours que je vais vous présenter comme une sorte de boussole parce que le cours le corps c'est comme un animal de compagnie que le seul but c'est d'avoir du plaisir et d'être dans le bonheur et donc quand il souffre que ce soit des maladies qui se sont installées ou que ce soit vraiment à l'intérieur un sentiment désagréable c'est quelque chose qu'il faut écouter et à ce moment-là faire quelque chose donc tu peux lire les livres sur le symbolisme du corps humain avec toutes les maladies et là tu peux vraiment avoir des idées de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe psychologiquement derrière et à ce moment-là quand tu prends des actions tu as cette intuition que tu écoutes tu vas t'aligner sur ce chemin de vie et les détours bon tu vas apprendre quelque chose puisque tu vas vivre la vie autrement mais en même temps tu vas te dire tiens je ne suis pas bien je vais essayer autre chose donc si tu as dévié tu dis je ne suis pas bien je vais essayer autre chose plus tu t'écartes plus tu vas être mal en fait tu te dis ah non là je suis encore pire donc tu vas revenir et chercher par là c'est comme le jeu que font les enfants chaud et froid tu vois quand tu caches un truc et tu dois chercher ils vont te dire c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ou là c'est froid, c'est froid c'est froid et bien le corps fonctionne de la même manière une fois que tu as compris ça tu commences à moins errer dans ta vie et à plus être à l'écoute de ton intuition et comprendre comment comment elle te parle et comment elle se manifeste aussi dans ton corps et ça c'est super intéressant alors je regarde ici les temps d'apprentissage sont de plus en plus courts aussi tout ça, ça s'accélère en fait oui, quand on rentre dans les synchronicités dans cette magie d'être une femme la magie de la vie alors on apprend plus vite puisqu'on se relève plus vite d'abord moi je pouvais avant me morfondre pendant des mois et parfois des années me dire je suis nulle j'y arriverai jamais et qu'est-ce qui m'arrive et nain, 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 nain ce saboteur intérieur maintenant d'ailleurs je lui donne une forme je l'appelle quelque chose et je lui dis merci merci et ça y est quoi parfois je me dis je te donne un petit morceau de chocolat à manger si tu veux même si je sais que ça n'a rien à voir mais après je rigole parce que je me rends compte je mange un chocolat mais en réalité c'est ce saboteur intérieur qui est de nouveau là comme un énorme monstre tu vois mais une fois que tu fais ça à ce moment-là ça devient toute autre chose qui a un petit saboteur intérieur que quand quelqu'un est méchant avec moi c'est souvent parce que je ne me respecte pas et que je suis moi-même méchante avec moi-même exact Valérie ça s'est vraiment bien dit en fait les personnes qui ne se respectent soit pas soi-même souvent trouvent en face d'eux une sorte de miroir et c'est pour ça que je dis c'est 100% de prendre la responsabilité dans quelle mesure on va jouer dans un victime-bourreau bourreau-victime si tout le monde peut prendre cette authenticité et être cet être humain avec tous les défauts qu'on peut avoir mais se pardonner soi-même à ce moment-là les relations changent évidemment je suis contente que vous êtes actifs dans le chat magnifique alors on va continuer ici ah oui numéro 2 écran numéro 1 numéro 2 ah oui voilà ma méthode et mon pourquoi et voyons sur ma page voilà voilà ici je vais vous présenter donc le cours que j'ai créé après tout ce que j'ai vécu donc il faut savoir que quand j'ai eu ce burn-out et malade pendant 10 mois j'ai eu une vision d'un rituel chamanique de guérison et que je ne comprenais rien du tout à cette époque-là en 2015 j'étais loin de tout ça je ne savais pas ce que c'était le chamanisme et toutes ces choses-là mais j'ai eu cette vision et j'ai commencé à tout 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 noter et à lire des livres et des livres et grâce à ça je me suis déjà guérie moi-même et j'ai commencé à en créer une méthode et c'est celle que j'utilise maintenant et qui fonctionne à merveille et oups et ici donc tu vois c'est un cours en ligne que j'ai créé de 4 semaines avec 4 étapes d'abord on va travailler sur la purification du corps et de l'esprit d'abord vider avant de remettre de nouvelles choses on travaille sur l'énergie sauvage l'ancrage l'âge l'épris l'élégance la féminité et la grâce et faire confiance à l'intuition féminine parce que comme je vous ai dit vous avez maintenant les 4 piliers mais il est évident que les outils pour pouvoir les mettre en oeuvre là il y a des outils des raccourcis à apprendre donc maintenant avant de vous montrer le cours je voudrais vous donner aussi un exercice ici pour votre confiance en vous et là on va se mettre tous debout si vous voulez bien un outil très simple ceux qui sont habitués à travailler avec moi connaissent ça la première chose c'est l'ancrage donc pour l'ancrage tu vas sentir tes pieds comme si tu avais des petites racines qui sortaient de tes pieds et comme si tu étais un arbre et vraiment te enraciner sentir que ça remonte jusqu'à ta hanche cette sève de tes racines j'ai une méditation de l'arbre tu trouves ça aussi sur Youtube donc ça pour te sentir stable et maintenant tu fais ce geste là ça c'est un geste pour couper les liens nocifs pas les liens d'amour et de lumière mais tous ceux qui sont nocifs donc qu'est-ce que c'est un lien toxique ou nocif c'est quand quelqu'un te dit quelque chose de méchant ou tu vois quelque chose de négatif et bien tout ça ça rentre comme ça tu les coupes l'autre chose que tu vas faire tu vas tirer ici ta tête vers le haut aligner ta colonne vertébrale ta colonne vertébrale est comme une antenne qui est liée aux énergies du haut et à l'énergie du bas et en étirant ici ta colonne comme ça en basculant la hanche un peu en avant tu peux sentir cette colonne si tu te dis c'est mon antenne à ce moment là tu vas être aligné comme ça tu vois voilà comme ça hop et maintenant tu vas ouvrir ici inspire et au lieu de rester là va un tout petit peu avant et maintenant tu fais ça ça ici boum là là ça c'est ta confiance en toi ça c'est un petit exercice que je voulais vous donner parce que c'est tellement simple de faire ça tu peux le faire vraiment dans n'importe quelle situation voilà une heure top chrono situation de ta vie en travail et ça tu répètes le corps a besoin que tu répètes les choses huit fois par jour pour les intégrer mais quand tu travailles de cette manière là je peux te dire que si tu t'alignes même une seconde huit fois huit fois comme ça une seconde par journée et tu te dis je suis aligné ma colonne verte et mon antenne et ici je suis forte à ce moment là les choses vont changer parce que quand on n'a pas confiance en soi et on veut se protéger on va mal se tenir et on va fermer le chakra soleil ici et donc chakra solaire et on ne va pas rayonner et il y a un tas d'exercices des outils comme ça que j'enseigne donc je vais vous le montrer et je vais partager mon écran ici j'espère que vous le voyez écran numéro 1 oui donc vous voyez ça n'est-ce pas quand je scroll ici non ça c'est pas bon je suis pas si sûre attends arrêtez on va refaire partager l'écran je partage cet écran là alors je vais voir un peu ce que vous voyez parce que moi je voilà est-ce que vous voyez ici le timer qui dit deux jours deux heures dites-moi un peu oui ou non et je scroll ici vers le bas où je vous explique oui ah ok parfait bien parce que moi bizarrement je vois pas ça ok donc ici tu as ma page et j'ai créé une page où j'explique ce qui se passe dans le cours donc il commence jeudi ce jeudi-ci d'ailleurs pour toutes celles qui est à Bruxelles qui est sur Bruxelles si vous êtes sur Bruxelles ce cours je le donne aussi à Bruxelles même il n'est évidemment pas exactement pareil mais c'est intéressant à faire les deux en fait donc ici j'ai repris un peu ce qu'on a vu pendant le workshop qu'est-ce que tu t'es dit que tu es épuisé que tu n'arrives pas à être heureux ça ne sert à rien d'avoir autant d'ambition je ne suis pas à la hauteur donc toutes les choses qui font en sorte que tu ne te sens pas bien dans ta peau que tu sens que tu n'as pas de confiance la confiance que tu devrais avoir pour réaliser la vie de tes rêves ce cours à ce moment-là peut vraiment vraiment t'aider ce qui se passe dans ce cours ce que tu reçois tu reçois une reconnexion au corps donc comme un exercice comme je viens de vous montrer il y en a tout le temps plein mais ce sont aussi des exercices qui sont amusants qu'on peut pratiquer chez soi vraiment avec joie et l'avantage d'un cours en ligne c'est que tu les fais quand toi tu as évidemment le temps de le faire à chaque fois une semaine tu reçois un module tu as une semaine pour mettre ça en pratique tu as mon accompagnement je suis présente dans le groupe Facebook ça se passe dans le groupe Facebook les modules sont sur une page internet mais l'accompagnement et toute la sororité tu la trouves dans le groupe Facebook on va travailler en binôme donc tu vas avoir une amie une sœur de lumière comme on s'appelle une sœur magique avec qui tu vas faire ces exercices ensemble et ça crée des amitiés incroyables qui est un cours de 4 semaines top chrono et si tu as sur cette page normalement tu as reçu déjà l'email si tu t'es inscrite où tu vois exactement ce lien vers cette page tu peux lire ça tranquillement ici ça c'est vraiment trop chou Corinne qui parle de ce que ça a fait pour elle le chemin vers la magie d'être une femme tu peux lire ici ce chemin en 4 étapes avec des exercices qui sont bien pensés les uns après les autres pour pouvoir vraiment évoluer et avoir de plus en plus de confiance et sentir surtout cette magie cette connexion au sacré et qui va introduire dans ta vie peu à peu des synchronicités qui sont tellement évidentes et prenantes et magiques totalement totalement magiques je ne sais pas si ici dans le chat il y a quelqu'un qui a fait ce cours avec moi vous pouvez dire comment c'était pour vous mais on était dans le groupe Facebook avec la chair de poule avec les larmes aux yeux quand tu avais des femmes qui mettaient des vidéos où elles faisaient un de ces exercices c'était magnifique et il y a une sororité une bienveillance que j'ai rarement rarement vu vraiment c'est un endroit très protégé une fois qu'on se met à travailler sur la connexion féminin sacré il y a quelque chose de sacré et de magique qui s'installe c'est partout dans mes cours tout autour de moi et voilà nous avons Anne qui je pense qui est ici dans le chat et Anne nous a laissé un magnifique témoignage tu as donc 4 modules le premier purification le deuxième lâcher prise l'ancrage l'alignement l'énergie sauvage la force et la volonté la force et la volonté qui sont vraiment 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 importants et comme j'ai dit tu peux apprendre en une semaine tellement de choses la fluidité féminité douceur grâce élégance et la dignité en tant que femme nous avons besoin de travailler cela et les outils que je vous donne sont tu me vois ici avec un voile on fait par exemple des mouvements avec ça qui nous apprennent à vraiment affiner nos sens pour cette féminité qui nous attend qui est un fleur de peau et c'est juste magnifique et la dernière semaine c'est la semaine de la connexion au féminin avec l'assurance et la confiance en soi grâce à l'intuition l'union avec le vide et le silence nous avons donc encore 2 jours tu as 2 jours pour t'inscrire j'écris un peu quelque chose ici sur moi j'ai repris ici ce que je vous ai donné dans le workshop ce que tu reçois donc c'est un email par semaine accès au fur et à mesure au module toutes les tâches sont expliquées dans une vidéo et dans une checklist et dans un texte tu as accès au groupe Facebook et tu as chaque semaine aussi une séance question-réponse dans le groupe et tu as accès 12 mois au cours en fait il faut savoir c'est que ce cours là je le donne pour la toute dernière fois je ne le donnerai plus sous cette forme là pourquoi ? parce que j'ai créé beaucoup beaucoup de cours et maintenant l'année prochaine ça va être plutôt un grand cours de plusieurs mois avec un parcours mais celui-là tout seul tu sauras plus le faire donc si tu veux le faire si tu es tenté c'est maintenant le bon moment qu'est-ce qui se passe si tu t'inscris ? si tu t'inscris le jour avant je t'invite dans le groupe Facebook on va pouvoir faire connaissance tu reçois aussi un email qui explique exactement le déroulement le fonctionnement du groupe Facebook et tout ça donc c'est vraiment super bien expliqué les lundis ici ce serait le jeudi je dois changer ça je donne les leçons en direct et on va travailler avec les modules tu peux travailler à ton rythme et tu peux faire chaque module aussi souvent que tu en as envie cependant un an bien sûr le groupe est actif pendant un mois je suis dans le groupe pendant un mois mais toi tu peux faire ça comme tu veux et si tu as les questions fréquence et nous avons donc le bah oui ici le le fast action bonus le mini cours que tu reçois l'art de l'authenticité qui est disponible jusqu'au 11 du 11 et le 11 du 11 je dois remettre ça mon dieu et donc tu as tu as un prix le prix est à 397 euros jusqu'à ce soir minuit le prix normal est en 497 donc en français ça fait 497 euros pour le cours donc si tu t'inscris ce soir jusqu'à minuit tu as 100 euros de réduction donc je ne sais pas si vous avez des questions et à ce propos le lien vous l'avez reçu par e-mail vous pouvez regarder ça tranquillement me poser toutes les questions Anne ah oui Anne a fait le témoignage je vais lui à confirmer alors avez-vous des questions est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez revoir ou quelque chose à propos de la confiance en soi ou l'exercice qu'on vient de faire et peut-être le cours en lui-même je regarde un peu donc en ce qui concerne les questions qu'on m'a souvent posées c'est je n'ai pas Facebook ah oui j'ai oublié de dire ça je n'ai pas Facebook est-ce que je peux m'y inscrire donc il y a des personnes qui ont simplement créé un compte Facebook avec un nom peut-être même fictif je n'accepte pas les pages mais j'accepte bien les personnes à partir du moment que les personnes vont se présenter et nous mettent une photo d'elles parce qu'on ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont même pas de photo donc si tu crées un profil Facebook sans photo dans le groupe tu vas devoir te rendre visible ça c'est une chose ça va avec la confiance en soi ça sera ton premier pas pour toutes celles qui veulent participer au cours mais sans la sororité ce qui je trouve très très triste mais j'ai donné accès à cela ça s'appelle en auto-étudiant avec une réduction de prix tu trouveras ça également sur la page donc le paiement du cours se fait via Paypal si tu n'as pas Paypal écris-moi le vite comme ça moi je t'envoie un numéro de compte où tu peux faire le virement si j'ai ton email ou ton message avant minuit tu vas avoir la réduction de 100 euros qui est valable jusqu'à ce soir alors si tu pars en congé ou si tu n'es pas là pendant tout le temps du cours ce n'est pas grave puisque tu as le temps de tout de travailler pendant une semaine là-dessus et même honnêtement dit la première fois que j'ai donné ce cours c'était pendant mes vacances en Corse ce n'est pas comme si tu devais y consacrer cinq heures par jour les tâches sont faites d'une manière parce que ça te demande un quart d'heure par jour si tu le fais tous les jours tu arriveras bien au bout et tu n'es pas obligé de faire vraiment tout 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 tu prendras ce que tu peux assimiler à ce moment-là alors si tu n'es pas en top forme physique ce sont aussi des exercices qui sont abordables je ne vais pas te demander à faire des grandes joggings et des choses comme ça alors aussi une des questions était je ne suis pas spirituelle je suis très terre-à-terre oui t'inquiète moi aussi je suis très terre-à-terre et par contre cette magie tu peux transformer tu peux remplacer les mots comme Dieu, l'univers tous les mots peuvent être parfaitement remplacés la spiritualité tu peux l'appeler la magie tu peux trouver tous les mots que tu veux mais c'est une réalité c'est une expérience que tu vas faire et quand tu l'auras fait personne ne pourra te l'enlever personne ne pourra discuter avec toi de cela et commencer à dire mais non tu n'as jamais senti ça quand tu es connecté quand tu sens cette magie qui te prend de l'intérieur vers l'extérieur et que l'univers, la vie te répond en te mettant des choses sur ton chemin tu vas être éblouie par ces synchronicités et tu vas toi le savoir que ça a lieu dans ta vie aussi et ça tout le monde qui a fait le cours maintenant je l'ai donné à une centaine de personnes a vraiment eu ce témoignage j'ai tellement de témoignages tu peux aller regarder sur mon site web oui et qui Valérie qui dit c'est une jolie expérience magique j'ai fait le cours et je confirme oui exact c'est vraiment moi-même je suis toujours totalement étonnée de la magie qui se passe chaque groupe est différent et j'avais au départ je n'étais pas sûre de le donner encore une fois on m'a demandé de le redonner ce cours donc c'est avec grand plaisir et on commence jeudi parce que le cours à Bruxelles commence jeudi aussi tous les jeudis et je me dis on va le faire en parallèle et je pense que Jacqueline qui est là ce soir elle fait les deux et ça on a eu Francesca au mois de mai l'année dernière qui faisait les deux et waouh j'ai vu une telle différence c'est totalement puissant c'est totalement puissant donc voilà je crois que cette fois-ci je n'étais pas assise quand même j'ai de nouveau 20 minutes trop long ok et les belles rencontres oui c'est magique Valérie elle a été en binôme avec Patricia et elle est même venue du Togo jusqu'en Belgique pour dire bonjour à Patricia et pouvoir la tenir dans les bras ce cours est aussi une préparation si je donne des workshops l'année prochaine j'ai prévu de donner des retraites et c'est justement quelque chose indescriptible je ne peux vraiment pas dire d'autres mots si vous n'avez pas d'autres questions moi je pense qu'on va se dire bonne nuit vu qu'il est déjà quand même presque 10 heures merci merci beaucoup d'avoir assisté ici à ce workshop vous me ferez un grand plaisir de cliquer sur ce lien qui se trouve dans l'email que vous avez reçu si vous ne l'avez pas reçu envoyez-moi un message un email je vous l'envoie direct et ce qui me ferait très plaisir d'avoir votre commentaire sur ce workshop ici que vous puissiez me donner un petit feedback est-ce que vous a plu est-ce que c'était utile pour vous ou pas et vous pouvez le mettre dans Facebook ou m'écrire un petit email ça me ferait bien plaisir merci beaucoup bonne nuit à vous toutes et j'espère te voir dans ce cours la magie d'être une femme bye bye merci au revoir merci au revoir